Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vies d'Aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vies d'Aventure. Paul Bonhomme s'aventure sur des pentes où habituellement seuls les chamois osent passer. Des pentes vertigineuses, domptées à ski, entre deux barres rocheuses. Ce guide de haute montagne est un puriste, adepte des couloirs les plus raides, souvent vierge. Il est un explorateur de voies. Là où certains voient une impasse, lui voit un passage. Ces images embarquées en descente donnent le vertige. Écoutez-le, Paul Bonhomme se nourrit de cette montagne qui l'attire, une école de la vie extraordinaire, dit-il. Mais aussi un sanctuaire qui a emporté à tout jamais son frère et son meilleur ami. Paul Bonhomme s'arrête quelques minutes pour Vies d'Aventure, entre deux descentes de voies inexplorées, chez lui, dans les algues. Bonjour Paul ! Bonjour ! Alors je dois te dire d'entrée qu'à chaque fois que je te regarde dévaler une pente dans les Alpes, tu me donnes le vertige. C'est tellement impressionnant. On a l'impression que tu es totalement à la verticale. Pourtant rien ne te prédestine au départ à te retrouver parmi les plus grands spécialistes des pentes raides. Tu as des parents néerlandais, tu as vécu en Belgique, puis en région parisienne. Et pourtant, dès l'âge de deux ans, tu te retrouves avec Nico, ton frère aîné, dont on reparlera évidemment sur des skis. J'ai cette chance de faire partie des banlieusards qui avaient suffisamment de sous pour aller faire du ski l'hiver. Dès mon plus jeune âge, ce qui m'attirait vraiment, c'était la nature. J'étais passionné par exemple par Baden Powell. Le chef scout, le créateur du scoutisme. J'étais tout le temps dehors, même dans la banlieue parisienne. Parfois, mes parents venaient me chercher alors que j'étais dans la cabane du parc, entre les maisons de mes copains. Ils venaient me chercher à 9h du soir sous la pluie en me disant qu'il faut rentrer maintenant. Au début, Paul, tu es un touche-à-tout, tu essayes plein de sports, la natation, le tennis. Mais ce qui retient ton attention, lorsque tu as 10-11 ans, c'est l'escalade avec un objectif. Car je me suis laissé dire que tu voulais devenir champion du monde de la discipline. Oui, j'étais vraiment passionné par l'escalade à partir de mes 10-11 ans, justement pour cette relation avec la nature qui me plaisait beaucoup plus que l'aspect compétitif de la natation ou du tennis que j'ai pu pratiquer avant. Et du coup, à partir de mes 11 ans, j'ai commencé à vraiment beaucoup, beaucoup grimper. Et vers mes 16 ans, je voulais arrêter mes études pour devenir champion du monde d'escalade. Et mes parents m'ont arrêté en me disant « Passe ton bac d'abord et après on verra ». Voilà. Alors, tu nous parles déjà de cet attachement à la nature. Et on le comprend mieux quand on voit que finalement le ski classique, les slaloms, les descentes, le travail autour des piquets, ça ne t'a jamais vraiment convenu. Toi, ce que tu aimes, c'est être loin de tout, loin de la civilisation. J'ai essayé de passer mon monitorat de ski vers mes 18-19 ans. Et c'était marrant parce qu'à l'entraînement, je n'étais pas trop mauvais. Mais dès lors que j'étais dans le mode compétitif qu'exige le passage du monitorat de ski, j'étais plus bon à rien. Donc, j'ai vite abandonné l'idée de devenir moniteur de ski aussi. Alors, moi, je voudrais qu'on soit un peu didactique, qu'on comprenne ce que c'est qu'une pente raide que l'on peut skier. Quel degré maximum de pente ? Alors, le degré maximum, on va dire qu'on n'en sait trop rien. Moi, à l'inclinomètre, parce que je m'amuse parfois à prendre la pente avec soit mon téléphone, soit un inclinomètre, j'avais mesuré une fois 65 degrés, on va dire quelque chose comme ça. Mais il ne faut pas se dire qu'on skie une pente à 65 degrés. On arrive peut-être à faire un virage parce que c'est des conditions exceptionnelles, mais ce n'est pas toute la pente qui est à 65 degrés. C'est juste un moment de la pente qui est très raide. Et on est d'accord que la moindre faute de quart peut être fatale et peut entraîner dans une dégringolade très longue. À partir d'un certain degré de pente et un certain degré de difficulté, l'erreur n'est plus possible. Mais généralement, on a quand même beaucoup, beaucoup de marge sur ces pentes. Parce que justement, comme il y a une pente maximale qu'on ne peut pas atteindre, nous, on sait ce qu'il y a, les pentes qui sont en dessous. Alors, comment tu montes pour te retrouver sur les sommets ? Alors moi, je monte d'abord en ski de randonnée jusqu'au pied de la face. Puis après, je mets les crampons et les piolets. Et je monte en alpinisme jusqu'au sommet. Et j'essaye de repérer à la montée toutes les plaques de glace qui peuvent être cachées par la neige ou bien les rochers. Ce qui est étonnant, Paul, c'est que ton objectif aussi, c'est d'aller skier là où personne n'est passé précédemment. Ça doit nécessiter un repérage extrêmement minutieux pour éviter justement les mauvaises surprises une fois qu'on se retrouve dans la pente. Oui, c'est beaucoup, beaucoup de préparation. Déjà, ne serait-ce que pour le danger d'avalanche. Il faut qu'il y ait zéro danger d'avalanche parce qu'on ne peut pas se le permettre. Parce que la moindre petite coulée peut nous emporter sur ces pentes raides. Ensuite, on va regarder aussi les orientations par rapport au soleil qui va réchauffer les pentes. Ensuite, on va essayer de trouver sur les photos toutes les informations qu'on peut trouver pour connaître les passages, pour les apprendre un peu par cœur. Comme on apprend une voie d'escalade, en fait, par cœur, avant de la gravir. Est-ce que tu te sers, je ne sais pas moi, de photos particulières, d'images prises par un drone pour justement étudier la trajectoire idéale ? Ça m'arrive quand c'est possible. Je vais essayer de repérer avec les jumelles ou avec un drone pour voir exactement comment sont les passages. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. La plupart du temps, j'y vais quand même juste sur une photo que j'ai prise sur Internet voir une vieille photo. Sur une de mes ouvertures cet hiver, c'était une photo des années 70. Ça doit être très excitant de se retrouver en bas et d'avoir réussi à emprunter un couloir jamais emprunté auparavant. Oui, c'est exactement ça. C'est l'aspect exploratoire de ma discipline. Je peux trouver ça dans les Alpes. Je ne suis pas obligé d'aller en Himalaya ou dans les Andes pour trouver cet aspect exploration que j'ai avec le ski de Pantred. Alors, c'est intéressant que tu parles d'exploration parce que les invités qui sont venus à mon micro avant toi n'aiment pas qu'on galvaude le mot explorateur. Certains se considèrent comme des aventuriers. Est-ce que toi, parce que tu vas là où personne n'est allé avant, tu te considères comme un explorateur ? Je veux rester modeste, mais c'est vrai que pour moi, c'est de l'exploration que je fais parce que je cherche toutes les informations possibles. Je suis tout le temps à regarder d'un œil différent la montagne. Et j'aime bien cette notion d'exploratoire plutôt que d'exploit. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je ne vais pas chercher l'exploit ou de faire la pente la plus raide. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'essayer d'explorer. Ils sont rares, les hommes sur Terre, capables encore d'explorer. La fameuse Terra Incognita. Moi, ce qui vraiment me tient à cœur, c'est de sortir un peu de l'aspect tout chronomètre et atteindre quelque chose qui n'est pas forcément mesurable. Et j'ai l'impression de trouver ça avec la montagne dans son ensemble. Je te cite, Paul. Tu dis que la montagne, c'est une école formidable de vie. Pourquoi ? Tu ne peux pas tricher avec la montagne. On a beau faire ce qu'on veut, à un moment donné, on est confronté à notre sincérité. On ne peut pas mentir quand on va là-haut. Il y en a qui essayent, mais ils se font rattraper. Soit ils se font rattraper parce que les autres disent qu'ils ont menti. La plupart se font rattraper juste par la mort. Et en montagne, c'est complètement ça. C'est un peu la même chose, je pense, même si je connais moins, mais avec l'océan. Paul, je voudrais qu'on s'arrête sur une année importante, marquante, tragique aussi. 1998. C'est l'année de la mort de ton grand frère, Nico. Il était au Pakistan, emporté par une avalanche. Tu as 23 ans et j'ai l'impression que ce moment-là, ça te construit en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'aventurier. Au départ, j'ai eu vraiment une aversion pour la montagne difficile pendant au moins un ou deux ans. Mais par contre, effectivement, tu as bien pointé du doigt, ça m'a construit en tant qu'homme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Le décès de son grand frère, ça laisse des traces et ça fait grandir plus vite. Je te cite à nouveau parce que cette phrase est émouvante. Tu dis « J'en ai voulu à la montagne. Alors, j'ai voulu l'apprivoiser pour m'accomplir, pas pour y mourir, comme mon frère. » On parle beaucoup de l'aspect dangereux de la montagne, des risques qu'on prend en montagne, etc. Et moi, j'ai l'impression que c'est tout le contraire qu'il faudrait mettre en avant. C'est une école de la vie, c'est quelque chose de positif. La montagne, ce n'est pas négatif. C'est tant qu'on y fait les bonnes choses de la bonne manière. Et voilà, quoi. Donc, j'aimerais vraiment qu'on arrive à inverser ça et mettre en avant ces aspects constructeurs de la montagne, bâtisseurs de la montagne. Ta vie est jalonnée, malheureusement, de drames et de décès. On vient d'évoquer celui de ton frère Nico. Est-ce que toi, aujourd'hui, en repoussant tes limites, en réussissant des voies inexplorées, tu te dis que ça peut t'arriver aussi ? Ou est-ce que tu as cette marge de sécurité qui te préserve d'un accident ? Moi, je m'interdis que ça m'arrive. Je m'interdis que ça m'arrive pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents. Même si, sur les images, on a l'impression de tout le contraire. Tous les virages que je fais, à chaque fois, je suis là, je dis, celui-là, je peux le faire. Celui-là, je peux le faire. Et il y a certaines fois où vous ne verrez pas de virage parce que je n'avais pas envie de faire celui-là parce que je ne le sentais pas, parce que je n'étais pas prêt à le faire. Et ça m'arrive aussi de renoncer, de ne pas y aller. À 30 ans, tu deviens guide de haute montagne avec une note extraordinaire en escalade, ta discipline de base, 20 sur 20. C'est en fait une revanche par rapport à ton échec au monitorat de ski. Est-ce que le fait d'être guide, donc d'avoir toutes ces connaissances, ça te protège aussi contre des envies, peut-être parfois, d'aller au-delà de la limite pour faire encore plus ? Moi, ça me ramène à la réalité de la vie. Ça m'empêche de partir trop loin dans une sorte d'euphorie héroïque. Voilà, c'est surtout ça, mon métier. Ça me permet de garder les pieds sur terre. Bon, 30 ans, c'est un moment marquant dans la vie d'un homme et notamment pour toi parce que tu gravis à 8000 cette année-là en Himalaya le show-o-you. Oui, ce n'était pas prévu. C'est mon seul 8000 et la particularité, en plus, c'est que je l'ai gravi le jour de l'anniversaire de mes 30 ans et c'était assez exceptionnel. À la base, en fait, comme j'étais en rupture avec mon ex-femme, j'étais parti sur cette expédition pour me faire du bien à la tête et pour aider mes amis qui, eux, voulaient gravir les 2 8000. Et il s'est avéré que sur le premier des deux, j'ai réussi à aller au sommet. Comme quoi, tu as aussi des compétences physiques extraordinaires. On le verra tout à l'heure dans cette traversée quasiment de la moitié des Alpes que tu as réalisée pour honorer la mémoire d'un de tes amis. Mais d'abord, revenons à l'année 2008, c'est-à-dire 10 ans après la mort de ton frère. C'est un nouveau décès. Encore une fois au Pakistan, cette fois-ci dans une crevasse pour ton ami Jean-Noël Urban. Comment tu vis ces moments-là ? C'est-à-dire que tu as beau dire que la montagne c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui te construit, néanmoins, tu vois les gens tomber les uns après les autres à côté de toi et les plus proches, ceux que tu aimes. Moi, j'ai tendance à dire que la montagne ce n'est pas dangereux, c'est ce qu'on y fait et ce qu'on y amène qui peut l'être. C'est vraiment ce qu'on a dans le ventre et ce qu'on a dans le cœur et ce qu'on a dans la tête quand on y monte nous autres, les humains. C'est ça qui peut être dangereux et je sais que que ce soit mon frère ou Jean-Noël, je devine pourquoi ils sont morts et ce n'est pas la montagne qui les a tués, c'est peut-être un peu d'eux et c'est peut-être aussi leur désir tout simplement. Ils avaient peut-être envie de rester là-haut. C'est terrible ce que tu dis là, Paul. Ce n'est pas conscient mais c'est vrai qu'on a tendance et moi le premier, notamment quand j'ai fait mon premier 8000, on est euphorique là-haut, on est euphorique, on est gavé de sensations. C'est limite de la drogue. Moi, c'est ce que je me suis dit sur mon premier 8000. La première des choses que je me suis dit en descendant, c'est ça y est, je veux faire les 14. C'est la première chose que je me suis dit parce que j'avais vécu un moment tellement hors du temps là-haut que j'avais envie très vite de le revivre. On n'y peut pas forcément grand-chose, ce n'est pas forcément conscient. Heureusement qu'à cette époque, j'avais déjà ma femme avec moi qui m'a dit « Hey Paul, calme-toi, tu vas tranquille quoi. » De moins, après, je repartais. Moi, je voudrais encore une fois revenir sur un moment difficile parce qu'à cette époque-là, après le décès de Jean-Noël, tout va mal. Tu as des problèmes de fric, tu as un procès par rapport à la construction de ta maison, ta femme se barre et je te cite quand je dis tout ça. Est-ce que la montagne t'a permis de te sortir de cet écueil, de te sortir de cette mauvaise passe ? Oui, j'aime bien dire que la montagne m'a sauvé la vie parce que c'est vrai que c'était une époque où, en fait, j'avais que deux solutions. Soit me laisser aller et puis si je me laissais aller, c'était vraiment quelque chose de l'ordre de l'alcoolisme. Voilà, je ne prenais pas de drogue mais vraiment l'alcoolisme, ça oui, certainement. Ou bien me bouger les fesses et puis me dire « Bon, je vais en montagne. » Et tous les jours, dès qu'il faisait beau, j'allais en montagne et voilà. C'est comme ça que j'ai petit à petit passé le guide en allant tous les jours de beau temps en montagne. C'était mon unique porte de sortie pour moi. Je ne savais rien faire d'autre, en fait. Allez, on va à nouveau parler matériel, essayer de comprendre comment tu es capable de descendre ces pentes extrêmes. Est-ce que les skis que tu utilises sont les skis de monsieur et madame tout le monde ? Ce sont des skis vraiment de randonnée. Donc, ils sont plus légers. Et là, maintenant, je suis avec une marque qui me permet d'avoir des skis qui sont vraiment, pour moi en tout cas, optimisés pour ce que je fais. C'est-à-dire qu'ils sont assez larges, ils sont assez droits, ils sont en carbone. Donc, tout ça fait qu'ils sont plus légers pour les porter sur le dos en même temps. Très rigides pour la descente sur la neige un peu dure. Et tu aimes bien aussi être autonome. C'est-à-dire que ce n'est pas une énorme infrastructure autour de toi sur tes expéditions. Pas de porteur, pas de Sherpa. Le matériel dont tu disposes, dont tu as besoin, c'est toi qui le portes sur tes épaules. En fait, je me réfère toujours à cet enfant à qui veut grimper un arbre et à qui le père lui dit d'accord, je veux bien que tu grimpes sur l'arbre mais il faut que tu saches en descendre. Et c'est pour ça que je porte tout sur mon dos parce que je veux pouvoir tout le temps être autonome et être prêt à affronter tous les problèmes que je vais pouvoir avoir sur mon chemin. Mon invité aujourd'hui, Paul Bonhomme, un type incroyable qui est capable de gravir les sommets mais surtout de les dévaler avec ses skis sur des pentes vertigineuses. Qu'est-ce qui te pousse, Paul, finalement, à défier les éléments ? Alors moi, je n'ai pas l'impression de les défier. C'est plutôt je vais dedans. Moi, ce qui m'attire, c'est à un moment donné être sur ma voie, que ce soit avec les skis ou que ce soit avec mes piolets, mes crampons ou avec mes chaussons et puis de me retourner et puis de me dire je suis exactement là où je dois être au bon moment, je suis dans la nature. Je ne la défie pas, je suis dedans et ça me remet à ma petite position d'homme, d'être humain. Est-ce qu'il y a un sentiment d'extase au moment où justement tu es dans ton élément, dans cette nature, un peu seul au monde ? Pour moi, c'est de l'équilibre, voire de l'harmonie. C'est un moment, on est là et on évolue comme ça et puis voilà, c'est juste harmonieux tout ce qui se passe et c'est ces moments-là qu'on cherche. Ce n'est pas l'adrénaline en fait, c'est l'harmonie. Est-ce que c'est ce qui te fait dire lorsque je redescends, je m'estime meilleur, meilleur avec les autres mais également meilleur avec moi-même ? Oui, forcément parce que quand on monte là-haut, on prend de la modestie, on prend de la patience et on prend de la mesure par rapport aux difficultés éventuelles qu'on peut avoir en bas, c'est-à-dire on prend de la distance, les petites difficultés, on les relativise. Je voudrais qu'on revienne sur certains de tes exploits, ça remonte à il y a quelques mois, parce que tu as enchaîné les perfs, les quatre faces notamment de l'Aiguille Verte, le Nantes Blanc, dans le massif du Mont Blanc, la face sud du Charvin, la voie intitulée, c'est d'ailleurs très jolie, Au Rêveur et puis tu as même ouvert une voie sur la face est de la Dents Blanche que tu as nommée en hommage à ton frère Nico. J'ai l'impression que tu es aussi un boulimique de performances parce que tu les enchaînes. J'ai commencé vraiment ces projets vers mes 40 ans, donc il m'a fallu du temps avant de le faire. L'idée de départ, c'était avec mon ami, c'était de montrer qu'on pouvait justement se sortir de la performance pure et puis essayer de raconter des histoires avec ce qu'on fait là-haut. Donc c'est ça que j'essaye et c'est pour ça qu'elles ne sont pas toutes difficiles, mes performances, comme tu peux le dire. Elles exigent du temps, mais elles ne sont pas forcément toutes dures. Ce n'est pas des exploits, c'est des aventures, c'est des histoires. Pour moi, c'est des histoires que j'essaye de raconter. J'ai l'impression, Paul, que ta modestie t'empêche de décrire à son juste niveau les performances que tu réalises. Je ne sais pas si c'est ma modestie, mais ce qui est certain, c'est que c'est très difficile pour n'importe qui de se juger ou de s'estimer. Un très bon musicien, on va dire, qui joue comme un pied. Moi, c'est pareil. Moi, je n'ai pas l'impression d'être forcément fort. J'ai la chance d'avoir du temps pour faire ce que j'aime faire et de le partager. Donc c'est génial. Je te cite à nouveau parce que je trouve que tu as une vraie distance par rapport à ce que tu fais. Tu dis là-haut. Donc on t'imagine sur une arête vertigineuse. Je n'ai pas peur de la mort. Jamais. Je n'ai jamais peur de la mort là-haut parce que sinon, je n'ai rien à faire là-haut. Je suis très conscient de ce que je fais, de ce que je sais faire et ce que je ne sais pas faire. Et quand il y a des choses que je ne sais pas faire, je ne les fais pas et puis je redescends et puis je dis, ben voilà, ça, je n'ai pas réussi à le faire. Là-haut, je ne vais pas chercher le risque, je vais chercher la vie. Et du coup, dès lors que j'ai le moindre doute sur mes capacités, je redescends d'un autre moyen ou j'arrête en cours de route. De quelle performance es-tu le plus fier aujourd'hui ? C'est l'ensemble qui me rend assez heureux. Ce n'est pas de la fierté, c'est du bonheur. Je vois beaucoup de témoignages maintenant, de plus en plus de témoignages de gens qui sont inspirés par ce que je fais et à qui ça parle. Il y en a encore un, là, cet après-midi qui était très touchant, quelqu'un dans un lit d'hôpital suite à une avalanche qui me dit, mais ce que tu as fait dans le mercantour avant-hier, moi, ça me fait me lever tous les matins avec le sourire dans mon lit. Tu as l'impression d'inspirer les gens, d'inspirer ceux qui, comme toi, aiment aller hors des sentiers battus en montagne ? Ce serait prétentieux de dire que j'inspire les gens. Moi, j'essaye juste de partager avec sincérité et en toute honnêteté, sans en rajouter trop. Quel est le regard de tes quatre enfants, Paul, par rapport à ton activité, par rapport à ce que tu réalises ? Ils sont bienveillants. Ils essayent de comprendre. Il y en a qui, voilà, mon grand, il comprend à peu près. Ma petite, qui a huit ans, neuf ans maintenant, elle a plutôt peur. J'essaie de lui expliquer. Après, j'ai des exemples. Mon grand, il fait du parcours, donc il fait des sauts périlleux avant dans le jardin et moi, j'ai peur quand je le vois faire. Donc ça, ils arrivent à le comprendre aussi. Quand je leur dis, moi, j'ai peur quand toi, tu fais un saut père. Ah ouais, donc OK, toi, quand tu fais ça, c'est normal que nous, on ait peur. Bah oui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Paul, ta vie est rythmée par la mort de proche et assez étonnamment, tous les dix ans. Jean-Noël et en 2018, un autre ami Bob Bobrovitch, un shepard, un créateur de ski, un inspirateur aussi pour toi. Et ce décès, Paul, ça te donne une envie, c'est de réaliser mais un parcours étonnant que tu as intitulé le Bob's Tribute l'année d'après, en 2019, 277 kilomètres, 18 000 mètres de dénivelé en six jours entre Cercier en Haute-Savoie, là où tu résides, et Cerche-Balier dans les Hautes-Alpes, là où vivait Bob Bobrovitch. Oui, en fait, l'idée de ce périple, c'est lui qui l'avait eu et c'était une soirée bien arrosée à Cercheux. Il m'a dit comme ça un jour « Et pourquoi tu ne fais pas un truc ? Tu pars de chez toi et tu viens chez nous en disant « Je me casse, je vais voir les potes à Cercier ». Et c'est ce que j'ai fait pour lui, ouais. Oui, Mais alors raconte-nous comment ça se passe parce que moi, j'ai regardé, globalement, ça fait une moyenne de 46 kilomètres par jour avec 3000 mètres de dénivelé positif quotidiennement. C'est surhumain, tout ça ? Oui, c'était assez difficile, surtout que j'avais un gros sac parce qu'il y avait beaucoup de sections en ski de randonnée mais à Cercier, il n'y avait pas un pet de neige donc c'était les baskets aux pieds avec les skis sur le sac. j'étais à peu près en autonomie avec les chaussures, la corde, les crampons, les piolets parce que j'allais avoir des sections de montagne donc j'avais à peu près un sac de 18 kilos en partant de la maison donc oui, c'était presque l'armée en fait. À des moments, je me disais mais c'était passionnant parce qu'en fait on traverse toute la montagne quand on fait ça. C'est-à-dire qu'on part des alpages, on part même des pommiers et puis après on va tutoyer les hauts sommets voire les glaciers et du coup on traverse aussi tout plein de villages où les gens te regardent avec des grands yeux ou bien le matin je me souviens en partant de chez moi le matin il y avait des ouvriers qui bossaient sur une maison et qui me disaient allez vas-y, allez vas-y ! Ils me criaient comme ça, ça les rendait heureux de voir un gars galopé avec les skis sur le dos là où il n'y a jamais de neige quasiment quoi. Est-ce que ce périple c'est pas quelque part aussi après le décès de ton ami une sorte de voyage initiatique où tout ce que tu aimes est regroupé ? C'est-à-dire la nature, la neige, la haute montagne, la moyenne montagne ? Tu peux pas tomber plus juste, c'est exactement ça. À des moments j'étais dans les bois en train d'essayer de passer à travers des fourrés avec mes skis sur le dos et j'étais exactement là où je voulais être en pleine nature en train de découvrir des endroits où personne n'a pensé passer avec ces skis sur le dos parce que c'est chiant. Et du coup j'étais complètement dans la nature pendant six jours. qu'est-ce que ça t'a apporté ce parcours ? Moi j'ai vu le film On te sent comme en lévitation parfois heureux. C'est tellement ça en fait, c'est essayer d'inventer la montagne, de la prendre et puis de la regarder différemment et de dire tiens qu'est-ce que je peux raconter comme histoire avec ça quoi ? Et l'histoire que moi j'ai envie de porter c'est regarder comme c'est beau et regarder comme c'est beau oui il est au sommet avec les glaciers forcément c'est beau mais regardez la vache là dans le pré mais putain c'est super joli quoi et ça aussi ça fait partie de la montagne et c'est ça aussi qu'on recherche quand on va là-haut. Pour moi la penterette ça permet d'ouvrir le regard ça m'ouvre le regard et après ça me permet de capter un peu tout ce qui se passe autour de moi différemment c'est ça. Est-ce que c'est ce qui te fait dire je veux entrer dans une certaine éthique une certaine esthétique ? Faire en sorte que la montagne soit un terrain de compétition ça ne me plaît pas et du coup quel est l'intérêt d'y aller si ce n'est pas de la compète ? C'est ça c'est l'esthétisme et c'est l'éthique c'est l'éthique qu'il y a forcément quand on va là-haut qu'on est obligé d'avoir mais c'est aussi l'éthique qu'on ramène chez nous et ça ça n'a pas de valeur. Je te cite à nouveau pour évoquer ce que tu fais en ce moment tu dis j'ai besoin d'inventer des aventures des aventures engagées c'est typiquement l'objectif de cette année 2021 celui d'ouvrir 10 voies inexplorées alors au moment où on se parle tu en es à combien alors que l'année est à peine commencée ? Alors oui là j'en suis à 4 j'ai ouvert 4 nouvelles lignes de ski dans les Alpes en Italie et puis en France en fait j'aime bien prendre l'analogie avec le peintre qui essaye avec ses coups de pinceau de faire son tableau ou bien du musicien avec ses instruments qui essaye de jouer un morceau et bien moi avec mes skis cette année je me suis dit tiens je vais essayer de créer des lignes comme ça éphémères on verra si j'y arrive J'ai envie d'être avec toi une petite souris sur la spatule de tes skis sur cette dernière voie explorée c'est pas plus tard qu'il y a deux jours allez décris-nous l'univers en haut ce qui s'est passé le temps pour descendre complètement le nombre de virages allez on ferme les yeux et on est avec toi Paul il faut s'imaginer donc une pente avec avec de la neige et puis pas mal de cailloux aussi autour et on essaye de trouver le passage entre les cailloux à droite à gauche tiens est-ce que ça passe à gauche allez j'essaye de passer à gauche ouais ça passe à gauche c'est ce que j'avais repéré sur ma photo ok donc je continue comme ça et puis petit à petit je grappille des mètres je grappille des mètres et puis étonnamment avant-hier c'est arrivé très rapidement le sommet il est arrivé très rapidement et j'arrive sur ce sommet au Pélago et là je regarde et il y a tout le paysage qui s'ouvre et là on voit vraiment très très loin on voit la mer Méditerranée et on est sur ce petit sommet tout seul il n'y a pas une trace il n'y a pas un chat il n'y a personne dans la vallée il n'y a personne autour il y a juste le copain à la radio et puis là tu prends un moment de pause quand même pour profiter pour profiter d'abord de ce sommet de ce spectacle qui est grandiose parce que c'est le petit matin il est 8h 8h30 du matin puis après le petit moment de pause 10 minutes où là tu es bien là tu te dis ok bon là il va falloir que je descende mais il va falloir que je fasse attention à ces deux premiers virages dans la première pente parce que la neige elle est très dure il ne faut pas que je me la colle parce que sinon je vais tout en bas donc la première chose que je me dis c'est ok tu n'es pas obligé de les faire ces virages si tu ne le sens pas tu ne les fais pas tranquille tu vois comment est la neige et puis donc je commence à descendre je teste un peu sous les skis je regarde comment ça grippe sous les cars et puis j'en fais un ah ouais là c'est bon c'est bon je suis dedans je suis parti j'en fais un deuxième et puis là petit à petit j'ai ma petite musique qui se met dans ma tête et puis je reprends mes traces de montée et puis parfois je lève la tête et puis je me dis waouh qu'est-ce que c'est beau mais qu'est-ce que c'est beau et puis après je me reconcentre sur mes virages et puis je refais quelques-uns et puis je me relève la tête et puis à chaque fois je me tourne un peu pour voir où je suis passé et puis c'est quelque chose d'assez formidable et puis comme ça plus ça va plus la neige est meilleure parce qu'en bas ça a décaillé ça a pris plus le soleil plus le chaud donc j'arrive à mieux les enchaîner les virages en bas et je prends un peu plus de plaisir il y a moins de stress puis j'arrive vers le bas et puis j'ai ce petit passage technique où il faut que j'enlève les skis je remets les crampons je redescends un petit peu dans les touffes d'herbe et là je m'imagine que des bouquetins sont passés par là parce que je vois quelques grottes je remets les skis et puis je finis ma descente et j'explose quoi tout simplement je suis heureux je suis heureux d'avoir vécu un moment hors du temps tous autant qu'on est à t'écouter à descendre cette pente raide en ta compagnie tu dis j'explose Paul Bonhomme qui explose ça donne quoi ? ça donne un petit cri un petit cri de souris ouais ouais je suis content je te crois pas non parfois ça m'arrive de hurler parfois c'est très fugace c'est ouais tu vois c'est un ouais comme ça là ouais je suis content parce qu'il y a eu tellement de concentration pas d'adrénaline faut pas confondre l'adrénaline c'est autre chose l'adrénaline c'est quand on va vite sur une route plein gaz là c'est de la concentration pure quoi c'est vraiment un stock de concentration qui se libère parfois ça prend des proportions dantesques on fait un hurlement et parfois c'est juste un ouais ouf ouf de soulagement quoi de soulagement mais pas d'être en vie juste de soulagement ça y est je peux me détendre c'est tranquille tu dis je suis inutile à la société et moi j'ai besoin d'admirer les autres pourquoi ? je veux pas mettre trop de valeur dans ce que je peux faire même si oui effectivement c'est génial toute l'admiration des gens etc et puis l'inspiration peut-être mais quand même je reste quelqu'un de normal quoi j'aime bien le dire et j'aime bien essayer de l'expliquer et puis de faire comprendre aux gens bah oui ok je fais peut-être des choses qui sortent du commun ça c'est sûr j'en suis conscient mais ça m'empêche pas de quand je rentre à la maison bah faut que j'aille chercher le linge en bas ou bien faut que j'aille tondre la pelouse je suis quelqu'un de normal quoi est-ce que la définition d'un homme ordinaire accomplissant des exploits extraordinaires ça te convient ? ouais j'ai pas l'impression de faire des exploits j'ai l'impression effectivement d'être dans quelque chose d'extraordinaire qui sort de l'ordinaire mais c'est pas forcément des exploits ça fait partie de tout un ensemble moi quand je vais être dans une pièce de théâtre et que je vois que je vois ces gens sur scène je trouve ça extraordinaire parce que moi j'en suis incapable voilà c'est ça oui mais quand je parle d'exploit c'est parce que et notamment sur ces quatre premières que tu as réalisées depuis le début de cette année 2021 bah comme son nom l'indique c'est une première jamais personne n'est passé là auparavant est-ce que ça ça peut pas être considéré comme un exploit même par le modeste que tu es voilà moi j'arriverai pas à le dire j'arriverai pas à le dire mais t'acceptes que je le dise oui oui complètement j'accepte que les autres le disent mais moi j'ai du mal à reconnaître ça comme exploit pour moi c'est quelque chose de normal enfin assez normal on va dire voilà alors même si tu penses être inutile à la société est-ce que tes films est-ce que tes performances pour ne pas parler d'exploits en permanence font des émules est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de te suivre j'ai des témoignages qui disent que je les inspire quoi voilà donc et c'est chouette c'est chouette parce que moi ce qui me plaît dans le partage c'est pas forcément le degré de pente ou le chronomètre mais c'est plutôt la manière d'aborder les choses et puis d'essayer d'aller explorer des coins quoi et ça si j'arrive à faire passer ça ça c'est chouette est-ce que parfois tu as peur en mettant sur le net tes films que certains puissent sans tes compétences sans ton matériel sans une étude approfondie tenter des descentes comme les tiennes avec forcément beaucoup plus de risques et de dangers j'ai pas forcément peur que ça se produise parce que j'estime être dans du décalage ce que moi je vois c'est quand même que la plupart des gens vont dans les pentes raides qui ont ce qui est déjà avant qui sont pas forcément très exposés et les gens prennent des précautions ils y vont doucement ils y vont pas tout de suite faire des choses très très dures ils y vont avec de la progressivité donc je trouve que c'est plutôt j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de casse-coups dans ce milieu là Qu'est-ce qui te fait rêver ? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour t'accomplir pour être encore plus en adéquation en osmose avec la nature sachant que tu dis je n'aurai pas assez d'une vie pour réaliser tous mes projets ? Moi ce qui me plairait ce qui me fait rêver maintenant c'est d'aller jusqu'au bout de ce que je peux partager avec ce que je sais faire là pendant encore quelques années tant que mon corps suit et puis petit à petit peut-être aller aller à la rencontre des gens pour justement en parler en parler mais de vive voix et puis partager partager mes expériences avec des jeunes et voilà c'est ça qui me plaît c'est essayer de partager ce que j'ai vécu ou ce que je vis ou ce que je suis en train de vivre Dis-moi la vérité Paul quand tu quittes la maison avec ton sac à dos et tes skis pour tenter une première comment est ta femme ? Est-ce qu'elle a peur ? Sachant que toi tu n'as pas peur Alors on en parle souvent et elle ne me dit jamais qu'elle a peur elle a plus peur quand je rentre en voiture de mes conneries comme je dis ça comme j'aime les nommer elle n'a pas peur de moi dans la pente elle a plus peur que je m'endorme au volant de ma voiture en revenant c'est plus de ça qu'elle a peur donc à chaque fois elle me demande quand je suis à la voiture que je lui laisse un petit message et puis après elle me dit et tu t'arrêtes si tu es fatigué Paul aujourd'hui qu'est-ce qui te fait rêver ? Moi ce que j'aimerais en fait c'est que cette montagne elle puisse inspirer beaucoup de gens pas forcément qu'il y ait beaucoup de monde en montagne c'est pas ça mais que cette nature là on puisse en inspirer pour se dire qu'est-ce qu'on peut changer nous dans notre quotidien et faire en sorte que tout ça ça reste qu'on préserve tout ça qu'on préserve notre vie à nous qu'on devienne peut-être un peu des meilleurs humains j'en sais rien je suis assez idéaliste et utopiste moi dans le fond Est-ce que tu sens au fil des années cette montagne qui est abîmée par le réchauffement climatique abîmée par la pollution oui je ne peux pas dire l'inverse les glaciers ils fondent à vue d'oeil c'est triste après moi quand je vois ça je me dis plus mais putain je ne me dis même pas qu'est-ce qu'on est en train de faire à la planète je me dis mais qu'est-ce qu'on est en train de se faire à nous-mêmes on est en train de se tirer une balle dans le pied et moi le premier je suis loin 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 d'être tu vois là je suis derrière mon ordinateur en train de te répondre donc je suis loin d'être parfait il faut qu'on fasse gaffe à tout ça et puis voilà il faut qu'on fasse gaffe à nous mais si on est logique en faisant attention à nous-mêmes même en étant égoïste et bien déjà rien que ça ça préservera beaucoup de choses en dehors de nous-mêmes c'est un peu ça l'idée Paul merci d'être venu dans Vies d'Aventure merci pour cette sérénité ce calme qui apaise et puis plein de belles choses pour tes prochaines descentes ces prochaines voies à ouvrir tu en as 10 à ton programme en cette année il y en a déjà 4 qui sont réalisées continue à nous donner le vertige en repoussant tes limites sans les dépasser et je sais que la frontière elle est ténue entre ces deux notions mais que toi tu l'as parfaitement appréhendée à très bientôt Paul merci à toi Denis et à bientôt à bientôt merci infiniment de votre fidélité quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous alors si vous avez des remarques des suggestions des propositions n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux Twitter Instagram ou encore Facebook si l'épisode vous a plu profitez-en pour vous abonner partager laissez 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vies d'Aventure je compte sur vous très belle journée